et bah dis donc les lions là parce qu'on est dans votre guidance du mois de juillet les lions je trouve ça assez énorme allez voir la vidéo du mélange sur instagram parce que vraiment les cartes elles ont sauté toutes seules elles ont sauté alors vous avez le créateur l'empereur la voie intérieure la papesse l'introspection l'ermite au delà de l'illusion la lune la solitude le soleil bon là à partir de là enfin vous avez quand même le mât le battleur qui sont deux cartes à la suite de la majeur enfin une lame majeure deux trois quatre qu'est ce que vous voulez mieux qu'est ce que vous voulez plus moi je sais pas en énergie générale vous avez la totalité la totalité elle était sortie aussi pour les cancers juste avant vous la totalité nous parle de vigilance elle nous parle de contrôle elle nous parle de vraiment être maître en la matière parce que la totalité ses temps c'est tout englobé en fait de manière à ne rien laisser passer ici est une notion de lâcher en fait voilà si vous faites preuve de d'inattention il ya quelque chose qui peut se produire alors on va voir quoi le créateur ici en tout début de jeu en entrée de jeu il nous parle de vraiment un pour moi avec l'empereur c'est un projet qui se concrétise ok vous rentrez dans une énergie où vous êtes alors le maître le créateur pardon il est maître il est comment dire c'est une carte qui est un enfin qui est qui est un as d'accord il est comment dire il est dans la fougue voilà c'est le mot que je cherchais et pardon il est tard il fait très chaud il fait encore 26 degrés dans mon appartement et on a dépassé les minuit alors le créateur il ya celui qui va créer concrètement quelque chose avec ses mains et il ya celui qui va créer avec son esprit alors ici vous entreprenez quelque chose pour moi parce que vous avez l'empereur cette énergie de l'empereur donc vous avez 7 7 7 7 ce feu créateur et du coup avec la voix intérieure et la papesse donc deux fois alors oui je joue deux fois la même carte pour moi le créateur et l'empereur c'est la même chose c'est celui qui va entreprendre des actions créatrices des projets d'accord qui dans la conquête mais vous avez aussi la voix intérieure la voix intérieure avec la papesse qui nous parle d'introspection c'est à dire que cette énergie vous allez la l'atténuer cette énergie on va dire de feu vous allez l'atténuer par beaucoup de deux dialogues internes vous allez dialoguer avec vous même vous n'allez pas forcément parler d'accord pourquoi parce que vous savez des choses mais vous avez deux fois alors l'introspection la voix intérieure la papesse et l'ermite l'introspection l'introspection c'est quand même la carte l'ermite de l'introspection qui est la papesse elle sait des choses mais elle les garde pour elle elle a la connaissance mais elle ne fait pas de vagues elle ne parle pas c'est pas un personnage qui est actif l'ermite non plus ici vous avez deux personnages qui ne sont pas non plus actifs vous avez donc la voix intérieure avec le on va dire la capacité de transformer les choses la capacité de réfléchir en fait la capacité de plonger dans vos émotions et d'en ressortir aussitôt c'est ce que nous dit la carte avec l'empereur et le créateur vous avez cette énergie ce feu qui brûle en vous mais ici vous n'utilisez pas pour tout brûler vous l'utilisez pas pour concrétiser tout de suite vous avez besoin d'information vous avez besoin de réfléchir vous avez besoin de faire preuve d'introspection vous avez au delà de l'illusion donc vous avez un déclic en carte centrale vous avez vraiment alors la lune c'est la carte de l'illusion c'est la carte de l'intuition vous avez deux fois l'intuition vous avez des cartes qui nous parle de personnages réfléchis d'accord vous avez aussi deux fois l'ermite j'avais pas vu ça deux fois l'ermite d'accord vous avez le lâcher prise le mât donc ici à vraiment en entrée de moi vous avez ce feu qui brûle mais ce feu contrairement à votre nature de lion vous allez on va dire le calmer vous allez vraiment être calme être serein il ya quelque chose en vous qui fait que vous n'allez pas tout de suite en parler il ya quelque chose en vous qui vous met en garde peut-être avec la lune qui vous met en garde qui vous dit attention explore avec ces cartes là explore toutes les possibilités explore tout ce qui s'offre à toi réfléchis et regarde par dessus parce que vous avez l'illusion deux fois alors je sais que le message de la carte ici c'est le jugement mais ce que je retiens sous la lune c'est vraiment voilà au delà de l'illusion c'est à dire que ce qui paraît n'est pas et donc il ne faut pas juger trop vite donc ici vous allez vraiment faire preuve d'introspection vous allez étudier toutes les possibilités de manière à ne pas faire d'erreur c'est vraiment ça que je retiens parce que derrière vous avez la réussite le monde et un nouveau cycle d'accord vous avez le mât ok donc vous avez encore cette énergie alors je dirais pas de solitude pour moi l'ermite c'est quelqu'un qui avance prudemment d'accord ok il est seul mais il avance prudemment et il a cette sagesse de lâcher prise ici un équilibre le huit c'est une carte d'équilibré c'est une carte là comme la justice en fait c'est une carte vraiment d'équilibré c'est à dire que vous allez trouver en vous les réponses pour moi c'est un peu plus clair vous allez trouver les réponses et vous allez trouver aussi un achèvement un aboutissement comment finir quelque chose alors quoi je ne sais pas pour moi c'est un projet pour moi ici c'est vraiment voilà on va créer quelque chose on va l'aboutir mais contrairement à notre nature on va pas forcément le dévoiler on va rester alors j'ai quand même cette notion de retrait j'ai envie de le dire je vais faire la folle waouh voilà je suis une folle je suis une dingue il ya une notion de retrait ce qui ne vous correspond pas forcément d'ailleurs mais pourtant c'est là pourtant c'est voilà vous êtes vigilant sur quelque chose vous avez besoin d'étudier il ya deux cartes ici enfin même quatre vous avez besoin d'étudier tous les paramètres de manière à réussir et votre réussite vous allez la faire dans votre coin tranquillement sans rien dire et là vous allez recommencer vous avez le mât et le battler donc le mât qui nous parle bien d'aller à l'aventure de lâcher quelque chose de pas forcément se fixer d'objectif mais juste d'avancer voilà on a envie d'avancer et le battler ici il va commencer un nouveau projet donc il ya vraiment un nouveau projet à la clé peut-être que ça peut parler vous êtes en train de mûrir quelque chose une idée d'accord et l'idée vous allez la concrétiser mais sans en parler vraiment et moi j'ai cette notion de silence ici vous avez des cartes très silencieuse ici aussi vous avez la lune et le soleil donc vraiment tout c'est clair vous savez comment faire vous savez comment y aller d'accord ici et cette notion de voilà je sais juste que je dois lâcher prise pardon je sais pas encore comment je vais faire mais voilà vous êtes dans cette énergie de conquête vous avez besoin d'étudier donc vous vous mettez en retrait vous mettez en retrait pour étudier toutes les possibilités pour explorer vraiment bas tous les comment dire tout ce qui se présente à vous quoi de manière à réussir vraiment votre projet pour moi il ya un nouveau projet une réussite mais le message des cartes ici c'est que ça va se faire vraiment pas dans votre coin quoi allez je passe au sentimental alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ce que vous vivez j'espère que ça vous parle parce que c'est vrai que je passe un peu vite sur les énergies générales alors on passe à l'oracle j'ai pour les messages du sentimental pour nos amis les lions juillet le sentimentale côté lyon une dernière fois alors oh vous avez le poignard je commande pas encore je voilà le parchemin coup du hasard les numéros un choix les flèches un retard solitude encore alors pourquoi vous avez le poignard le poignard il nous parle d'agressivité il nous parle aussi de trancher une situation mais là tout de suite après vous avez le parchemin le parchemin qui nous parle de signature de graver quelque chose quand on quand on prend un engagement en général on le signe quelque part vous avez un coup du hasard et un choix à faire vous avez des lenteurs vous avez la solitude enfin il y a une notion de solitude de doute et une notion d'équilibre alors une fois n'est pas coutume je vais refaire une série de l'oracle g alors déjà si je les prends à l'endroit c'est peut-être mieux donc sentimentale pour moi ça ça alors ça tourne pas comme vous le souhaiteriez ouais une frustration quelque part il y a une frustration quelque part il y a un bilan aussi moi j'ai vraiment cette notion vous allez couper quelque chose ça va être signé quelque part c'est peut-être un divorce coup du hasard un choix une direction à prendre il y a peut-être vous avez un choix à faire et du coup vous examinez toutes les options parce que voilà ça vous rend un peu agressif mais du coup cette situation vous ne l'aviez pas prévu ça vous retarde dans vos projets vous vous mettez en retrait le coeur solitaire voilà ça montre que vous vous mettez en retrait pour examiner enfin vraiment il y a cette notion d'examiner le pour et le contre alors je tire une deuxième ligne ne soyez pas jaloux les autres signes à qui je n'ai pas fait ça mais j'avais besoin d'informations complémentaires alors les symboles sexuels ici c'est la carte 15 la carte du diable alors à côté de l'hôpital ça peut parler factuellement d'une petite maladie sexuellement transmissible donc attention à ça je ne rentre pas dans le détail dans l'évidence générale comme ça mais bon c'est l'été il fait chaud on s'assoit sur un banc et hop comme on dit alors exotisme coquillage passion romantisme vieille femme transformation ça peut être une transformation qui prend du temps ça peut être je vous la ok 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 alors pour moi ici il y a un besoin de lâcher une situation ok de partir peut-être en vacances ou voilà mais de stopper vous avez peut-être alors une opportunité vous avez besoin de temps pour y réfléchir pour peser le pour et le contre il y a peut-être aussi une situation qui vous a retardé parce que vous avez dû faire un choix vous avez la carte du choix centrale vous avez ici la carte de la maturité d'accord il y a un bilan qui est fait peut-être des rencontres sans lendemain pendant les vacances qui va chambouler votre perception des choses ok il y a une transformation vous avez la carte de la vieille femme et de la métamorphose donc ça peut être soit quelqu'un qui vous conseille de d'abord vous occuper de vous d'accord de vous transformer vous de faire un nettoyage énergétique intérieur peu importe pour retrouver la sérénité peut-être la sérénité avec un homme ok peut-être la sérénité avec vous-même si vous êtes un homme d'accord peut-être avec votre votre conjoint votre conjointe en tout cas il y a bien la notion de comment dire de faire un bilan peut-être d'arrêter aussi des situations sans lendemain si vous êtes célibataire il y a peut-être aussi ce ras-le-bol là enfin voilà vous avez envie de quelque chose de plus concret de d'avoir alors je dirais comme c'est sentimental je ne vais pas parler de professionnel mais pour moi il y a vraiment cette notion de peser le pour et le contre voilà vous avez des choses qui s'offrent à vous des choses inattendues mais du coup vous avez la sensation je parle pour les célibataires vous avez la sensation que ben en fait la grande rencontre elle ne sera pas tout de suite et donc vous avez besoin de temps pour vous pour peser le pour et le contre vous avez envie je pense d'arrêter ces situations où vous êtes voilà dans des rencontres qui n'aboutissent pas vous avez besoin de gagner en maturité vous sentez que vous avez besoin d'évoluer vers une union vers quelque chose de stable de concret avec quelqu'un et du coup voilà ça génère en vous une certaine moi j'ai quand même cette sensation de tristesse ici et d'agressivité alors pas d'agressivité au sens hargneux mais vraiment cette frustration intérieure cette colère parce que les choses n'avancent pas quoi parce que les choses ne bougent pas et du coup vous avez besoin je pense d'un temps vraiment de pause l'escargot la métamorphose c'est vraiment voilà on se pose on fait le bilan d'accord ça peut parler aussi alors pour les pour les les gens en couple voilà vous avez besoin de passion pour moi là les deux cartes ça parle d'exotisme de passion de voilà quelque chose qui soit un peu peps quoi et donc dans votre couple vous avez besoin de renouer avec cette comment dire cette énergie alors je vais le dire sexuelle parce que voilà les choses étaient vous vous sentiez peut-être un peu seul dans votre couple les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitiez et du coup vous avez besoin de ça pour trouver ce renouveau d'accord pour voilà pour renaître un petit peu à vous même et ici vous allez faire le choix de la maturité pour moi il n'y a pas de triangulaire je ne vois pas de triangulaire je ne vois pas de relation extra conjugale pour moi j'ai la sensation que peut-être que vous allez vous allez avoir une tentation ok vous allez faire le choix de la maturité et de vraiment prendre le temps pour vous pour vous pour vous transformer un peu pour vous épanouir et derrière pour transformer donc ce coeur solitaire en bonheur à deux d'accord avec quelqu'un vous allez vraiment prendre le temps de peser le pour et le contre parce que cette solitude vous agace que vous soyez en couple ou célibataire il y a une sensation de solitude et du coup vous avez soit l'opportunité de rencontrer des personnes qui n'a l'été voilà on fait des rencontres on part en vacances voilà soit vous êtes en couple et vous avez une tentation soit vous êtes célibataire et pour moi il y a le ras-le-bol de faire des rencontres sans lendemain je passe aux cartes à l'oracle des miroirs on va voir ce que ça nous dit l'oracle des miroirs dites-moi en commentaire si ça vous parle alors si ça vous parle pas c'est que il faut aller voir votre ascendant votre signe lunaire parce que par exemple moi mon signe lunaire m'a beaucoup plus parlé au mois de juin que les autres mois et pourtant je ne suis pas sagittaire mais voilà je suis ma lune était en sagittaire donc ça m'a vraiment vraiment beaucoup parlé alors on y va pour l'oracle des miroirs pour les lions tirage sentimental pour les lions tirage sentimental alors vous avez l'amour et ah la victoire derrière il était caché alors vous avez l'amour la victoire vous avez voilà comme je disais vous aviez le soleil tout à l'heure donc cette sensation enfin en fait il y a un triomphe voilà vous allez vous allez ressortir victorieux d'une situation ok la situation alors la loi je regarde je regarde s'il n'y a pas d'autres cartes qui se sont retournées j'ai eu la sensation que oui mais je vous montre non c'est pas le cas donc la loi ça peut être une relation qui aboutit aussi sur de la concrétisation vous avez le parchemin alors je vais essayer peut-être que vous allez avoir aussi une demande en mariage vous allez faire une demande en mariage et c'est le triomphe de l'amour d'accord qui va se concrétiser par la loi c'est alors soit l'équilibre pour parler plus généralement soit un mariage plus concrètement un Pâques peu importe des fiançailles voilà en tout cas il y a l'idée de comme je le disais tout à l'heure de le graver quelque part alors amour pour les lions mois de juillet ah bah voilà contrat qui m'a échappé des mains donc le contrat bah ça parle tout simplement de voilà c'est clair c'est clair c'est net c'est précis vous allez alors soit vous allez rencontrer quelqu'un parce que ça parle pas aussi que des gens qui vont se marier ou qui sont mariés peut-être un renouvellement des voeux aussi alors soit vous allez trouver du travail soit vous allez trouver l'amour au travail mais je pense pas alors si vous êtes célibataire vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment être dans dans le partage dans l'équilibre d'accord et c'est une victoire parce que c'est ce que vous attendiez alors si vous êtes en couple ah l'enfant alors là mes amis mes amis lions amour victoire loi contrat enfant bam ça peut pas être plus plus parlant j'ai même plus besoin de parler voilà je me tais sexualité je me tais on va voir après alors amour victoire loi contrat enfant sexualité ce que je disais un regard de un regard de passion dans un couple peut-être que vous aviez un sentiment de solitude peut-être que vous aviez besoin de comment dire de passion de passion et du coup la tentation était quand même là ok la tentation elle était là vous avez pas cédé à la tentation pour moi parce que les lions vous êtes pas tous comme ça mais pour moi le lion il est loyal et vous avez trahison ok alors on reprend pardon pour mon genou qui est apparu à la vidéo ici vous avez une nouvelle relation en tout cas un redémarrage de relation quelque chose qui reprend d'accord mais qui reprend alors sexualité trahison ça nous parle quand même d'adultère ok ça nous parle quand même d'aller voir ailleurs pour moi les lions ils sont forts ils sont courageux ils sont loyaux ils sont fidèles boomerang ok alors attention voilà au retour de boomerang c'est à dire que chaque action entraîne une réaction d'accord je vous la montre chaque action entraîne une réaction donc ici il va falloir vous aviez le choix d'accord vous aviez le choix le choix de la maturité pour moi le choix soit d'aller voir ailleurs soit de rester droit dans vos bottes les choses prennent du temps vous vous sentez seul vous pesez le pour et le contre il y a un peu d'agressivité vous faites peut-être une rencontre inattendue peut-être en vacances quelqu'un de plus âgé peut-être une femme plus âgée un homme peu importe en tout cas ils sont ici dans le tirage voilà vous avez l'homme vous avez la femme âgée alors la femme âgée soit c'est une personne comme je disais plus mature qui sort d'une situation qui sort d'une situation avec plus de sagesse ou alors c'est un homme ou alors pardon c'est un homme n'importe quoi ou alors c'est plus concrètement une femme comme l'homme voilà parce que je le voyais enfin j'étais en train de le regarder cet homme il nous dit quoi il nous dit que alors ça peut être aussi l'homme auquel vous pensez qui va être tenté d'accord l'homme qui va être tenté mais il y a quand même la rose il y a quand même la rose donc il y a ici pour des personnes ça va parler de victoire vous avez l'amour n'oubliez pas que jusque là vous avez que des bonnes cartes d'accord oubliez enfin voilà trahison boomerang etc c'est peut-être un choix de la conscience aussi et vous vous dites voilà je vais choisir la loyauté ou la personne à laquelle vous pensez qui partage votre vie va choisir la loyauté aussi parce que le boomerang ici c'est de vous perdre d'accord le boomerang c'est de vous perdre le boomerang c'est voilà de comment dire de se laisser de se laisser tenter enfin vous avez les tentations ici quand même de se laisser tenter c'est jamais bon donc vous aviez tout à l'heure en énergie générale vous aviez la la réflexion vous aviez quand même l'ermite pour moi ici ça peut vouloir dire que que vous soyez célibataire ou en couple il y a il y a un effet de surprise quelque part une nouvelle rencontre voilà et du coup vous allez devoir faire un choix vous allez devoir choisir alors soit vous êtes encore enfin vous êtes célibataire vous êtes encore dans un schéma de réflexion ok donc vous avez besoin de temps parce que c'est pas encore le moment ça vous frustre mais c'est comme ça c'est comme ça vous le ressentez parce que vous aviez la papesse vous aviez l'ermite vous avez besoin de changer peut-être que quelqu'un de plus mature vous dit attention prends ton temps pour mûrir ton projet d'accord parce que derrière on a quand même cette volonté quand on est enfin célibataire il y a cette volonté d'avoir d'avoir l'amour d'avoir la victoire c'est à dire de concrétiser une union voilà vous aviez l'empereur tout à l'heure vous avez besoin de temps pour tout explorer en attendant vous vous sentez seul vous avez peut-être la tentation ici d'aller un peu faire à mumuse à droite à gauche mais attention parce qu'ici vous avez quand même la carte de l'hôpital et comme je l'ai dit sexualité hôpital enfin voilà c'est quand même boomerang c'est quand même un petit peu concrètement si c'est un tirage personnalisé je vous dirais bon là il va falloir consulter parce que c'est pas très propre tout ça enfin de façon de parler je vous juge pas moi cette idée non non c'est plus ici l'idée que voilà il y a des précautions à prendre c'est le mot que je cherchais et quelqu'un ici vous met en garde attention prends tes précautions prends le temps prends le temps pour toi ne pense pas aux autres ne pense pas à l'amour ne pense pas à la sexualité à tout ça vraiment si tu prends le temps tout ça ça se déclenchera ok si tu te précipites l'idée du diable c'est de céder à ses vices les plus profonds les plus voilà les plus immédiats ses besoins ses désirs voilà c'est vraiment ce qui est primitif j'ai faim je mange voilà c'est un peu l'idée ici la sexualité la trahison donc tout à l'heure je disais je vois pas de triangulaire mais je vois pas de triangulaire parce que vous avez quand même des cartes comme la rose comme la balance qui nous parle d'équilibre dans un couple vous êtes au dessus enfin il y a un monsieur sous la balance donc quelqu'un d'équilibré quelqu'un de stable voilà ça nous parle vraiment de ça je suis tentée de tirer une autre carte parce que vraiment ça englobe toutes les possibilités pour moi ça englobe toutes les possibilités donc vraiment voilà je vais prendre un autre message vraiment les lions là ce mois-ci ah bah voilà changement il y a vraiment cette idée de changement cette idée voilà vous avez envie de changer quelque chose dans votre situation comme je vous le disais soit vous vous sentez seul vous êtes en couple et vous avez envie d'un renouveau vous êtes peut-être tenté par une relation extra-condugale il y a l'idée de triomphe quand même sur l'amour moi je finirai là-dessus parce que je suis assez optimiste pour vous et je me dis que vous allez vraiment réfléchir vraiment prendre le temps pour vous de voilà d'englober toutes les situations et de vous mettre peut-être un peu en retrait mais finalement la papesse et l'ermite de tout à l'heure vous l'aviez deux fois quand même ces deux cartes vous les aviez deux fois et pour moi c'est vraiment ça vous allez endosser comme énergie c'est à dire voilà je vais pas faire n'importe quoi j'ai vraiment besoin de changer quelque chose donc du coup je vais prendre le temps je vais réfléchir je vais écouter aussi ma voix intérieure vous aviez la voix intérieure vous aviez la lune de mémoire donc il y a vraiment la sensation d'intuition votre intuition elle vous met en garde vous avez ici voilà la protection l'intuition la sagesse donc pour moi vous êtes en fait vous vous protégez vous aviez en énergie générale la totalité donc vous avez besoin en totalité de réfléchir à tout ce qui se présente à vous parce que une seconde d'inattention et bam le boomerang ok n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à me contacter pour des messages supplémentaires pour votre situation par rapport à cette guidance si ça vous parle bien sûr si ça ne vous parle pas je vous conseille fortement d'aller voir les autres vidéos d'autres personnes qui vous concernent sur le mois de juillet pour votre signe votre ascendant ou votre lune parce que vous pouvez avoir des messages complémentaires et donc peser le pour et le contre voilà vous avez la balance ici donc vraiment recouper les informations si vraiment rien ne vous parle c'est que ça ne vous concerne tout simplement pas ok donc ne paniquez pas en vous disant il me trompe alors que ça se trouve c'est pas du tout le cas d'accord c'est certainement pas le cas le message des cartes c'est de vous mettre en garde des comment dire des éventualités qui peuvent se présenter à vous mais gardez en tête que le positif attire le positif voilà je vous laisse c'est tout vous avez droit à mes jolies mains je vous dis à bientôt au mois de août n'hésitez pas à regarder ma chaîne à vous abonner parce que je vais faire d'autres vidéos des tirages avec des choix avec des petits objets des petites pierres que vous voyez ici et du coup vous pourrez avoir aussi des informations complémentaires par rapport à votre situation voilà c'est tout pour moi les lions je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous bisous